Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, pour ce premier numéro du mois de septembre, je reçois un astrophysicien de renommée internationale, Trinh Xuantuan, qui va nous parler de l'univers. Bienvenue à l'Esprit d'Actu, Trinh Xuantuan. Bonjour. Alors vous êtes professeur à l'université de Virginie, professeur d'astronomie, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont certains sont des best-sellers, et vous venez de publier Désir d'Infini aux éditions Fayard. Vous avez également découvert en 2004 avec l'aide du duelscope Hubble, une des plus jeunes galaxies connues à ce jour. Alors je le disais dans l'introduction, vous êtes un astrophysicien de notoriété internationale, mais vous avez toujours eu ce souci de rendre la science accessible au grand public. Oui, parce que je pense que la science change notre vision du monde, et a des implications philosophiques et métaphysiques qui intéressent le grand public. Et donc pour moi c'est un grand souci justement d'abord de vulgariser cette science, de parler de façon rigoureuse, mais sans équation, sans difficulté, des découvertes des scientifiques, et qui mieux qu'un scientifique qui pratique la science peut le faire. Et puis bon, aussi aborder les questions métaphysiques et philosophiques qui en découlent. Vous donnez même un cours destiné aux littéraires intitulé « L'astronomie pour les poètes ». C'est ça, c'est ça. Et en fait, bon, ce ne sont pas exactement des poètes, mais ce sont des gens qui sont littéraires, donc qui ne sont pas acquis à la cause de la science d'abord. Parce qu'ils ne vont pas devenir des scientifiques, ils vont devenir des docteurs, des pharmaciens, des professeurs d'économie, des commerçants, etc. Et pour moi, c'est très important justement d'éveiller la conscience de ces futurs décideurs, de ces futurs leaders de la société à la science. Parce que, premièrement aussi, pour un but un peu égoïste, parce que c'est l'argent des contribuables qui finance la science. Donc, si le public a une appréciation de la science, elle aura beaucoup de bonne volonté pour la financer plus tard. Mais aussi parce que je pense que la science, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut changer la vision du monde et transformer la vie de chaque individu. Et aussi parce que, vous savez, la science et la technologie vraiment dominent notre société actuelle, maintenant, notre vie contemporaine. Et il y a beaucoup de problèmes qui sont reliés à la science. Et donc, il est important aux citoyens dans des pays démocratiques qui élisent leurs leaders, qu'ils comprennent bien les pour et les contre de telles et telles activités scientifiques. Par exemple, le danger atomique, mais aussi le réchauffement global ou la manipulation génétique, etc. Ce sont des problèmes brûlants que chaque citoyen doit comprendre pour décider de soi-même et aussi choisir les bons leaders qui vont donc prendre les bonnes décisions pour la planète. Alors, vous vous rappelez que la cosmologie moderne a redécouvert l'alliance cosmique entre l'homme et le cosmos ? Oui. Ça, c'est une découverte finalement assez récente, seulement dans les années 57, donc à la fin des années 60. Parce qu'on a découvert à ce moment-là que tous les éléments dans la table périodique des éléments chimiques que nous apprenons à l'école, la table de Mendeleïev, donc, sauf l'hydrogène et l'hélium, et le déthérium, ce sont des... et un peu de déthérium, tous les autres éléments sont faits par les étoiles. Parce que nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Les étoiles sont nos ancêtres et nous partageons tous la même généalogie cosmique. Nous sommes les frères des bêtes sauvages et les cousins des cocaux, les codéchants. Donc, la cosmologie moderne a vraiment redécouvert cette ancienne alliance entre l'homme et le cosmos. Mais encore plus, la cosmologie moderne aussi a découvert que l'univers a été fait de façon telle que, justement, pour l'émergence d'une vie et d'une conscience. Ce qu'on appelle le principe anthropique, c'est le fait que l'univers est réglé de manière, enfin, de façon extrêmement précise, qui permet donc l'émergence de la conscience, notamment, et que vous comparez cette précision à celle d'un archer. Oui, tout à fait. Il faut bien savoir que tout l'univers, toutes les propriétés, tout son contenu, et nous-mêmes, notre existence, dépendent d'une quinzaine de nombres qu'on appelle des constantes physiques. Ces normes sont, par exemple, la vitesse de la lumière, elle se déplace à 300 000 km par seconde, c'est la vitesse la plus rapide dans l'univers. Vous voyez, tic, et puis elle a déjà fait sept fois le tour de la Terre, ou la masse, l'électron, la charge, l'électron, la force, la gravité, etc. Donc, ce sont ces quinzaines de constantes physiques qui déterminent toutes les propriétés du monde. Et on les mesure très précisément dans le laboratoire, mais on n'a aucune théorie pour expliquer pourquoi elles ont la valeur qu'elles ont plutôt qu'une autre. Par exemple, on ne sait pas pourquoi la lumière ne voyage pas à 3 mètres par seconde plutôt que 300 000 km par seconde. Et puis, il y a aussi les conditions initiales, c'est-à-dire la quantité, les propriétés dont les faits ont doté l'univers à sa naissance, en quelque sorte. Vous voyez, par exemple, le taux d'expansion initiale, la quantité de matière lumineuse, la quantité de matière noire, etc. Alors, on s'est aperçu que si on varie un temps soit peu ces constantes physiques ou ces conditions initiales, les étoiles ne se forment pas. Et si les étoiles ne se forment pas, il n'y aura pas d'éléments lourds, pas d'éléments complexes pour générer la vie et la conscience. Parce que, bien sûr, nos chaînes d'ADN et nos neurones ont besoin d'éléments complexes pour se former. Donc, s'il n'y a pas d'éléments lourds, la vie et la conscience n'apparaissent pas et l'univers est vide et stérile. Est-ce que vous pensez justement que ces découvertes scientifiques ont des implications philosophiques et métaphysiques ? Oui, donc, que penser de ce réglage extrêmement fin, justement ? Donc, vous avez dit tout à l'heure que je compare souvent ce réglage à la précision de ce réglage à celle que doit exercer un arché si vous plantez une flèche dans une cible d'un centimètre carré, mais qui serait placée aux confines de l'univers à 14 milliards d'années-lumière. Vous voyez, vraiment une précision extraordinaire. Alors, que penser de ce réglage pour l'apparition de la vie et la conscience ? Alors, selon moi, il y a un choix métaphysique ici. On peut choisir soit le hasard, soit la nécessité, pour reprendre les termes, les deux mots que Jacques Monod a utilisés dans son ouvrage en 1971. Alors, le hasard ? Oui, en fait, la science ne peut pas distinguer entre le hasard et la nécessité. Il faut prendre un pari, un pari à la pascale, en fait. Parce que le hasard, la science le permet aussi. Il suffit donc d'avoir une infinité d'univers parallèles, ce qu'on appelle un multivers, parallèle au nôtre. Donc, en plus de notre univers, il y aura une infinité d'autres univers. Tous ces univers parallèles auront des combinaisons différentes de constantes physiques et de conditions initiales. Et tous, ils auront une combinaison perdante. Et donc, les étoiles ne se formeront pas. Et donc, pas des éléments lourds, donc pas de vie et de conscience. Ces univers seront vides et séries, sauf le nôtre, où, par hasard, la combinaison gagnante est sortie et nous sommes le gros lot, en quelque sorte. Donc, le hasard est possible si vous postulez un multivers. Mais si vous pensez qu'il y a un seul univers, il faut expliquer ce réglage. Alors, il faut que je dise que je suis bouddhiste, donc en fait... Vous croyez en principe créateur ? Oui, voilà. Donc, je pense que ce réglage est dû à un principe créateur, mais il faut que je précise que ce principe créateur, pour moi, ce n'est pas un dieu personnifié avec une barbe, etc. Mais ce principe se manifeste par les lois même de la nature. Ce sont ces lois qui fabriquent la beauté et l'harmonie de l'univers. Donc, c'est une vision panthéiste à la Spinoza ou à l'Einstein. Donc, c'est vraiment les lois physiques. Et donc, vous avez ce choix entre le hasard et la nécessité. Et bien sûr, je parie, vous l'avez deviné, sur la nécessité plutôt que le hasard. Parce que... Et je vais vous donner mes raisons. D'abord, je vous ai dit que tout à l'heure, le hasard n'est possible que s'il y a un multivers. Mais ce multivers, pour l'instant, est complètement inobservable. Parce qu'avec nos télescopes, nous pourrons observer seulement notre univers, mais pas d'autres univers parallèles. Or, pour moi, la science doit reposer sur des faits observables. Elle doit reposer sur l'observation et l'expérience. Parce que sinon, si elle est basée seulement sur des théories, elle dérive vers la métaphysique. Et ce n'est plus la physique. Et puis, bon, je souscris aussi au hasard d'Ockham. D'Ockham, un philosophe du 13e siècle, qui dit que... En simplifié, pourquoi faire compliqué si on peut faire simple ? Pourquoi créer une infinité d'univers parallèles, sauf pour avoir un tous vide et séril, sauf pour avoir un qui soit pauvre de vie et de conscience ? Et puis, bon, il y a la beauté, l'harmonie, l'unité de l'univers. Et tout cela, pour moi, c'est difficile de croire que tout est le résultat du hasard. Donc, c'est pourquoi je parie sur la nécessité. Vous rappelez justement qu'il existe une réalité au-delà des réalités que l'on peut observer avec les instruments. Et vous rappelez un certain nombre de concepts, notamment celui du principe de non-localité. Oui. Dans le bouddhisme, on dit toujours qu'il y a une vérité apparente et une vérité ultime. Donc, quelque chose qui est beaucoup plus profonde que la vérité, que nos sens se perçoivent. Et donc, vous voulez venir de parler d'une réalité non locale. Et donc, c'est ça à faire avec les particules subatomiques, justement. Et on s'est aperçu que si vous avez, par exemple, deux particules de photons qui ont interagé, le terme technique, c'est ce qu'ils sont intriqués. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Quantique, voulant dire l'infiniment petit. Vous pouvez les séparer aussi loin que possible, même jusqu'à la prochaine galaxie, jusqu'à Andromède, qui a deux millions d'années-lumière. Vous faites quelque chose à l'une particule, l'autre le sait instantanément, sans aucune communication d'information. Parce qu'elles sont trop loin pour que la lumière ait le temps, justement, d'aller de l'une à l'autre. Et donc, avec cette expérience, et on l'a démontré, peut-être pas jusqu'à Andromède, mais on a fait des expériences sur des distances de 20 à 30 kilomètres, par exemple, et on voit ça. On fait quelque chose d'une particule, l'autre le sait instantanément. Et donc, on dit que les physiciens disent que la réalité, l'espace est non séparable, elle est non locale, elle est globale. Et donc, il y a une mystérieuse influence qui affecte tout l'espace. Donc, quelque chose qui est ici, influe sur quelque chose d'autre, sans aucune communication d'information, parce que l'espace est global. Alors, vous rappelez également, vous dites, notamment par rapport à vos problèmes personnels, qu'ils ne sont rien, ces problèmes personnels, depuis que vous observez la grandeur de l'univers. Oui. Relativiser ces problèmes. Oui, oui, c'est relativisé. C'est vrai que l'homme, la cosmologie moderne a vraiment rapetissé l'homme dans l'univers. On pensait, jusqu'à la Renaissance, jusqu'en 1543, qu'on était le centre du monde, et que la Terre occupait le centre du monde, et que tout tournait autour de nous, inclut le Soleil, toutes les autres planètes, les étoiles, etc. Et depuis 1553, où Copernic, justement, a délogé la Terre de sa place centrale et donc relégué la Terre au rang d'une simple planète autour du Soleil, la cosmologie moderne n'a pas cessé de rafraficer la place de l'homme dans l'univers. Donc maintenant, par exemple, on sait que notre étoile, notre Soleil, n'est qu'une parmi les 100 milliards de Soleil que continue la Voie lactée. Alors, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on pensait que peut-être notre Voie lactée cotonnait tout l'univers. Patatra, les astronomes découvrent que notre Voie lactée n'est qu'une parmi 100 milliards de galaxies observables dans l'univers. Donc, vous voyez, il y a des centaines de milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards de Soleils. Donc vraiment, la place de l'homme s'est raportissée extrêmement dans l'univers. Ça permet de relativiser ces problèmes personnels. Tout à fait, tout à fait. Donc tout ce qui paraît, bien sûr, énorme dans cette petite Terre, mais bien sûr, je comprends. Bien sûr, nous avons nos vies personnelles et ça nous préoccupe. Mais quand même, il faut savoir que c'est vraiment un petit grain dans le vaste océan cosmique. Alors, on va rappeler un concept qui est l'objet de votre livre, ce concept d'infini. Quelle est l'approche que vous avez de ce concept, un concept pour lequel vous accordez une importance particulière ? Oui, parce que, bon, en astrophysique, d'abord, les questions que je me pose constamment, est-ce que l'univers a un début ? Est-ce qu'il a une fin ? Est-ce qu'il a un fini dans le temps passé ? Est-ce qu'il sera un fini dans le temps futur ? Est-ce qu'il y a une limite à l'espace, à l'univers ? Est-ce qu'il s'étend infiniment dans l'espace ? Ce sont des questions que je me pose constamment. Mais, bon, bien sûr, l'infini n'a pas seulement fasciné les scientifiques, mais aussi tous les autres humains, qu'ils soient philosophes, écrivains ou théologiens, par exemple, ou artistes. Par exemple, d'ailleurs, les artistes musulmans ont suggéré l'idée d'infini par ces motifs qui se répètent l'infini. Il suffit d'aller à l'enembre, à la grenade, pour être émerveillés par cet art islamique qui suggère l'infini par cette répétition à l'infini du même motif. Bien sûr, Orélui Borges, qui est un grand écrivain argentin, bien sûr, a vraiment bien aussi écrit sur ce concept de l'infini qui a fasciné l'homme. Et donc, il suffit de lire son cours fantastique, la bibliothèque de Babel, où il y a des labyrinthes qui s'enchevraient à l'infini, sans sortir ni entrer, etc. Où il y a des livres à infini, où on ne peut pas trouver la première page ou la dernière page. C'est extraordinaire aussi. Et puis, bien sûr, il y a aussi les théologiens, parce que, bien sûr, l'infini est souvent associé à une sorte de transcendance. Et donc, qui dit transcendance, dit spiritualité. Donc, beaucoup de, bien sûr, traditions spirituelles parlent de l'infini aussi. Merci à vous, Tring Zuan Tuan. Alors, je rappelle cet ouvrage passionnant, Désir d'infini, paru aux éditions Fayard. Sous-titrage ST' 501